Nous sommes déjà là, nous sommes déjà là, Seigneur nous sommes déjà là, T'esprit nous sommes déjà là, déjà là, oh Seigneur nous sommes déjà là, Saint Esprit nous sommes déjà là, nous sommes déjà là, Amen. Quand vous chantez vos invités. Nous sommes déjà là, nous sommes déjà là, Seigneur nous sommes déjà là, Saint Esprit nous sommes déjà là, déjà là, oh Seigneur nous sommes déjà là, T'esprit nous sommes déjà là, nous sommes déjà là, pour t'adorer, Seigneur nous sommes déjà là, Saint-Esprit, nous sommes déjà là Nous sommes déjà là Nous sommes déjà là Seigneur, nous sommes déjà là Saint-Esprit, nous sommes déjà là Nous sommes déjà là Nous sommes déjà là Seigneur, nous sommes déjà là Saint-Esprit, nous sommes déjà là Nous sommes déjà là Amen Nous t'écoutes Seigneur, nous sommes déjà là, Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Déjà là. Oh Seigneur, nous sommes déjà là, Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là, Seigneur, nous sommes déjà là, Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là, Seigneur, nous sommes déjà là, Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Amen. La France commence, le Canada va finir. Seigneur, nous sommes réunis pour la deuxième session aujourd'hui parce que tu as beaucoup de choses à nous dire et nous sommes là pour t'écouter, Seigneur. Parle au travers de ton serviteur, révèle-nous ce que tu veux nous révéler pour l'édification de notre être. Merci, Seigneur, d'être toujours au rendez-vous. Merci, Seigneur, de voir que nous avançons toujours. Toi qui es le chemin, la vérité et la vie, nous avons pris ton chemin. Merci, Seigneur, de nous garder dans toutes tes voies. J'ai ainsi prié dans le nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth. Amen. Amen. Alors, dans la première session, vous avez bien assimilé, nous, vous allez être dans les gens qui suivent les instructions, nous. Regardez pour l'espérance qu'on engage dans que les instructions peuvent être contraires aux pensées, peuvent être contraires aux réels. Et si vous disiez bien la Bible, vous allez voir que, généralement, les instructions de Dieu sont contraires à l'humain. Alors, ce n'est pas normal qu'on lève le bâton, l'eau s'ouvre. Ce n'est pas normal qu'on veste le couscous, l'eau et le poison. Ce n'est pas normal qu'on regarde quelque chose qui est suspendu, alors qu'on ne mordit pas le serpent. Parce que l'être humain veut le garrot et l'antivenère. Les instructions de Dieu sont totalement différentes. D'accord? Donc, ce n'est pas normal, quand le vin finit, que l'on doit contacter la brasserie, on ne verse pas l'eau et on represse encore dans le cours. Et puis, ça devient le vin. Il y a une brasserie spirituelle. Ok. Dieu bénisse. Si il y a des questions que vous me posez avant qu'il n'engage, là, on veut engager dans la, là, à cette Bible. Donc, question biblique. Une réponse publique. À moins que vous pourrez le contraire. On ne peut pas prouver le contraire. On ne peut pas poser une question publique. Qu'est-ce qu'on se manifeste l'esprit de découragement? Tu es découragé. Oui, bon, je ne sais pas, est-ce que ça peut être pas sager, est-ce que ça, c'est du, ça dure? Vous êtes en ligne dans la hari. Vous êtes en ligne dans la Bible. C'est une ligne dans la Bible qui s'éritere. Vous êtes en ligne dans la Bible. Mais c'est une ligne dans lesquelles c'est vraiment intéressant. Vous pouvez lire. Vous pouvez lire ça quand même au corps inférieur. ça c'est clair bon je vais vous remettre entre le canada la france et le cameroon qui va trouver de l'ancien au camerounais vous êtes un proverbe la personne qui trouve un cadeau spécial il faut qu'on avance vite mais trouver vite alors on avance vous avez un plan de nourriture c'est elle qui a un plan de nourriture moi c'est que je veux pas trouver je me souviens pas proverbe chapitre 18 alors alors non non c'est moi qui ai donné le chapitre 18 au canada a triché au canada va donner la nourriture au cameroon moi j'ai donné le verset attendez 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 mais en fait j'ai vu ça mais je savais pas parce que je voulais il est d'abord cité et bon de toute façon on avance n'est ce pas maintenant lisons ça 1 2 3 c'est parti ensemble 1 2 3 c'est parti et celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui n'est très bien j'ai jusqu'à dire le service a dit quoi c'est découragé j'ai fait avec qui non non laissons de vous attendez celui qui est donc ouais maintenant qu'on commence à tout on parle de satan avec ses caractéristiques il est dans les caractéristiques des quelques jours on a fait un travail ou est là on a fait un travail quelqu'un parmi nous c'est le permettre de se décourager on dit qu'il est frère dans un partenaire du destructeur parce qu'on dit n'a pas de celui qui détruit celui qui détruit donc qui est ce qui est venu pour égorger détruire et voler c'est certain donc autrement de ceux qui se découragent en amitié avec sa taille autrement dit le découragement sienne de certains qui inspire ça dans les pensées je montre quoi ça se passe il n'y a pas de soucis toute question biblique une réponse biblique c'est pour cela qu'il ya une autre passage dans le nouveau testament qui dit les choses contrées pour nous encourager vous voulez encore j'ai peut-être 15 1 corinthiens chapitre 15 1 corinthiens chapitre 15 vous y êtes 1 corinthiens chapitre 15 ça c'est ma femme ça c'est un conflit oui allons-y c'est toi qui est le canadien dit ainsi mes frères bien-aimés soyez fermes inévoilà travaillant de mieux en mieux à l'oeuvre du seigneur sachant que votre travail ne sera pas vain dans le seigneur vous avez entendu ça pour ça c'est l'appel à exceller avancer davantage dans la marche avec le seigneur il n'y a point de récule il n'y a point de récule ok quand on parle de ferme ça se passe quand on garde la position quand on parle d'avancé vous remarquez que marchand de comment de mieux en mieux on dit quitte la position où tu étais où tu as maintenu ferme tu passes à une autre étape supérieure on ne cligne pas comprenez on ne le tourne pas en arrière parce que jésus lui en premier avait dit celui qui met la main sur la charrue et retourne en arrière n'est pas fait pour le royaume donc on met la main sur le royaume on ne pense pas à ce qui est derrière regardez bien les juifs ils disent dans les deux saisons numéro pour eux ils ont dit notre âme est découragée par cette nourriture ci on pense mieux les concombres qu'ils étaient en égypte qu'est ce qu'ils ont dit oui ils avançaient à canard le pensée était derrière il n'y a pas ça chez les critères il n'y doit pas avoir ouvré le débrouvoir mais c'est père et breu vous y êtes hébreu chapitre 12 nous parlons de l'esprit des découragement merci père et on va voir maintenant d'après la bible qu'en fait de qu'on s'est éprouvé directement de s'attacher n'est plus commandé directement par le diable vous allez voir quand je vais se poser le comprendre facilement questionnement reçoit une promesse de la part du seigneur oui et que cette promesse d'arrivée que la personne demande peut-être que ouais depuis là c'est ça que dans cette carte débrouillement on va parler des territoires favorables à certains pour naviguer des territoires favorables rappelez-moi qu'ils parlent de ça maintenant on va oublier territoire et certains favorables à certains pour naviguer d'accord mais très bonne question que ton mari soit béni il n'y a que le mari d'une telle femme qui peut être béni alors j'ai dit quel livre dis-jean et voilà disons le verset 1 à 3 le verset 3 nous nous intéresse tellement allons-y et les 12 verset 1 à 3 écoutez très attentivement nous dents aussi puisque nous sommes environnés d'une si grande nuit de témoins rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouvert ayant les regards sur jésus le chef et le consommateur de la foi qui en vue de la joie qu'il lui était réservé a souffert à la croix méprisait l'ignominie a souffert la croix méprisait l'ignominie et s'est assis à la droite du trône du trône de dieu oui considéré en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pêcheurs oui afin que vous ne vous lassez point l'âme découragée attendu l'attendu donc arrêté on parle que c'est l'âme qui se décourage à sa se trouve à l'intérieur et la plupart de la rue des pierres qui fait la guerre on va toucher simplement le sou qu'est-ce qu'on a dit ici on a dit nous dit clairement que nous sommes en venez à sa enquête de le chapitre de nous précèdent de précèdent ça puis nous je viens juste après le chapitre 11 on parle des héros de la foi on cite une panoplie des personnes qui ont la foi on dit le temps manque de parler de telles personnes des petites personnes à dire que les gens connaissent à la liste n'est pas exhaustive c'est à dire on finit maintenant on introduit le chapitre 12 maintenant que comme nous sommes environnés de l'heure c'est à dire que le témoignage se trouve encore le menteur de ces témoignages se trouve dans les nuées mais ils parlent sur le passé maintenant de Jésus maintenant considérer aussi même Jésus lui qui a souffert contre sa personne c'est à dire que c'est une personne qui ne devait pas souffrir mais regardez la façon qu'il a souffert il s'est point d'écourager il s'est considéré comme ça pour que notre âme se décourage pas connaissait l'as pour moi ça reste là quand vous lasser vous découragez vous êtes sous la coupe du diable il n'y a pas s'il n'y a pas il n'y a pas l'onction de synthèse pour le découragement à celui qui croit en l'éternel renouvelle sa force donc quand j'ai fatigué et renouvelle du match encore remarqué et mis dans le désert quand le décrogement voulait venir là j'étais à dimanche c'est un peu transporté d'un endroit à un autre mais le fait marcher 40 jours et qu'à l'imaginer un vieillard dans le désert de marché mais la nourriture à la fortifiée donc j'ai une donne toujours la force de marcher dans le combat alors la Bible déclassée de l'éternel que le verset 3 et 2 verset 3 allons-y considérer oui en effet celui qui a supporté contre sa personne contre sa personne c'est-à-dire que par rapport à la personnalité de la personne il a dû souffrir les moqueries et ceci et ceci et ceci et ceci une telle opposition de la part des pécheurs des pécheurs afin que donc on dit regardez bien voici la phrase considérer afin que considérer ceci d'observer ceci pensez à ceci pour que oui afin que afin que vous ne vous lassez point l'âme découragée très bien l'assurance de jésus ok autrement je vous l'a dit vous n'oubliez pas vous décourager parce qu'en fait comme vous n'avez jamais rien souffert qui atteint que jésus pourtant lui n'a pas besoin de souffrir pour nous c'est une justice comme celui de la croix avait dit à l'autre qui insultait jésus à celui qui était à l'un des brigands il dit pour nous la punition de submission c'est juste parce que nous avons volé celui-ci n'a rien n'a rien fait et se trouve exactement à l'endroit où on est puni les gens qui ont mal fait il est pour nous c'est justice pour lui il n'a rien fait ne craintes tu pas dieu donc on dit donc que jésus a souffert contre sa personne parce qu'il n'avait rien fait donc en fait de construire dit c'est qu'en fait normalement si nous souffrons n'importe quoi nous pouvons ça peut être que nous méritons ce que nous subissons parce que nous sommes des pécheurs lui il n'a pas besoin de ça quoi que ce soit il a fait quoi jésus alors il a souffert s'assemblée il est rendu compte on se déclenche dans l'une d'un qui a vu du cao chapitre du cadet un pied du cao mais vous de la même bande même pensée j'ai regardé dans cette année comment ça prend des saisons de commencer à voir dans cette chose là c'était pas maintenant j'ai donc a été choisi pour le marquer lègle du monde de français ce qu'il est déçu maintenant que c'est dieu il n'a que va dit que ceux qui sont qu'ils ont peur qu'ils rentrent chez eux parce qu'ils ont peur qu'on va dire il va s'asseoir quelqu'un qui va dire je pense que la fesse marche on parle comme ça nous tu es tu es moi tel hier est tombé il y a je vais tomber hier et vous entendez cela quand jérémy parlait vous pouvez que soumettez vous à dire comme ça il dit que sa parole décourage on peut pas le combattre parce que dieu est avec eux on ne peut pas le combattre on l'a mis en prison d'un professeur inspire le découragement aux peuples quand tu parles même que celui qui était galvanisé a peur il peut le faire quand et quand le gigantesque goliath venait il venait jeter le pro j'étais le pro casse en d'aide je vous lance le défi que celui qui va les gens les c'était les soldats fermés ils avaient fait 40 jours de côté ils regardaient comme ça pourquoi personne ne s'engageait le mot qu'ils disaient les paroles qu'ils disaient ça les fragilisait en disant quelqu'un vient vivre et toi vous voulez faire une combattre il dit il va t'es tué aujourd'hui quand il fait comme ça il brasse le moral c'est ça qu'on voyait quand on fait la boxe on le fait confronter d'abord avant devant la caméra il dit toi là je vais t'es traité aujourd'hui qu'est-ce qu'il s'en vais faire il va briser le moral de l'autre et si vous lisez la bible concernant donc c'est des enfants on dit clairement que on dit qu'on n'est allons à l'ouvre colossien je le vois cela colossien donc vous allez voir clairement que même les parents peuvent faire que cet esprit c'est bien dans la maison oui c'est ce que je sais que ce qui le dit vous êtes un chapitre de trois les colossiens mais c'est fait de la masse et l'autre voie mais c'est que ça dit père n'irriter pas aux enfants de peur qu'ils ne se découragent je suis comme la bible a dit ça c'est le père il est les enfants d'esprit d'écrougement entre le père d'appuyer les enfants en creuse tu peux tu peux et c'est ce que je fais avec nous il nous donne par d'encouragement pour qu'on quitte de mieux en mieux dans le crédit de presse on est sympa qu'ils vont parcourir c'est si le manqué d'un temps les gens font soit les causes d'éviter des résistances et à son éviter qu'il va accompagner l'eau que non vas-y tu peux quand même tu peux tu peux alors que quand cela décourit il voit comment on l'a mis en colom il voit la fatigue non je ne peux pas donc tu vois c'est que je ne peux pas c'est une suggestion mais quelqu'un à côté de toi de dit tu peux tu peux finalement la personne arrive pourtant la personne qui disait que tu peux que tu ne peux pas n'est plus là et une autre part est venu pour t'es fortifié dont des peines n'irriter pas aux enfants de peur qu'ils aient des courages vous avez un enfant qui a dit que tu es un faux rien tu ne peux rien le cas tu es dernier de la classe si mon pauvre peut me dire que je n'ai ni la classe je vais étudier pour ou quoi vous attendez prenez par exemple la fille du président de la république brenda sous un souhait s'estrait et les esprits viendra par vous voyez que ce soit des mots elle a fait ce qu'a écrit maintenant son argent dessinant même ses esprits elle voit les esprits les blancs vont dire c'est les agences sont pourtant il nous faut la délivrance et les esprits sont venus que ton père n'est rien qu'elle voit finir on va au traiter avec toi et c'est ce qu'ils vont faire tu vois tu n'es rien on a malarcé votre famille c'est l'explication de lui parler savons ça parce qu'on a le fait décourager quand on fait comme ça quelle est la solution elle s'est fait que ça voit que c'est voilà ne va pas interdiction et rien suscite toi tu sais toi on prend cette drogue ça va t'aider à faire ça nous devions tout détruit du tout tout détruit c'est comme ça vous avez juste que sachez que vous avez passé de l'amour à la vie si vous voulez comprendre quelqu'un qui est respectable vous entendez qu'il a que l'être que je suis découragé c'est vie ça me dégoûte il pas il sait pas c'est normal donc un esprit la poussée à faire cela par exemple des traits d'idiote des personnes qui ne réfléchissent pas il a dit c'est ce qu'elle fait c'est ce qu'il veut montrer maintenant il veut montrer en réalité qu'un parent qui fait ça est sous la coupe de l'esprit des jeunes bon dans la première partie nous avons pris un exemple ici concernant la femme de les gens il dit mais malgré que dieu fait cela il est une des mains des gens et l'étude des mains est ferme non non c'est pas un texte des mêmes femmes disons ça nous sommes chapitre de les gens vous allez voir ce qu'elle dit et c'est qu'elle dit c'est ce que dieu a dit à certains dossiers il dit qu'elle était me ferme dans son intégrité et tu me pousses à le faire sans raison il n'y a pas de raison valable pour que j'ai des trucs d'obstir la terre mais le reste que sa femme va dire et c'est le cas de la forme de job et est un est un cas d'écor pour que vous comprenez ce que ça ne l'a dit que c'est un esprit qui parle autour des gens donc un papa dit qu'elle ne vaut rien comme ça et c'est pas tu ne veux rien de devenir toi et ta mère vous êtes des ordues ou beaucoup de personnes comme ça qu'on puisse le coup de la malédiction à cause de parler que dépositionner les gens j'ai pu l'idée j'en s'en 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 on va prendre le verset dans le même chapitre verset 3 l'éternel dit à satan as-tu remarqué mon serviteur dior il n'y a personne comme lui sur la terre c'est un homme intègre et droit craignant dieu et se détournant du mal quand il parle ici il est au ciel avec dieu ça n'a rien à voir sa femme ni avec dior la suis dit quoi il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif mais c'est neuf sa femme lui dit tu demeures ferme dans ton intégrité maudit dieu et meurt donc il a dit exactement ce qui a été dit au ciel dont sa parole qui sortait pour décourager et un esprit vous avez vu ça dans ce verset 3 dit il demeure c'est dieu qui dit il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif quand sa femme a venu vers lui c'est la même phrase que dieu a prononcé au ciel qu'elle a dépensé tu devais ferme dans ton intégrité maudit dieu elle est au courant dans cette phrase c'est qu'il ya dieu et tu le maudit pour mourir pour aller où c'est cette femme c'est que dieu est protégé durant les bons moments d'abondance des gens quand les situations sont où s'attendent de naviguer dans son âme dans son environnement directement et il trouve une occasion de chute oui alors donc l'esprit découragement est caractéristique même de cette femme c'est là on fait le présent esprit et on voit clairement ici que elle est gouvernée par cet esprit pour pousser un être humain à s'est découragé alors ça on est quand quelqu'un qui dit des choses pour pouvoir te déconstruire pour pouvoir te déshumaniser et te rabaisser c'est un esprit qu'il ya de l'animé et quand tu acceptes cela quand tu acceptes cette proposition à cet instant si tu es en tu es englobé par cet esprit regardez la réponse de joe verset 10 mais job lui répondit tu parles comme une femme est sensée quoi nous recevons de dieu le bien et nous ne recevrions pas le mal en tout cela en tout cela job ne pécha point par ses lèvres j'ai entendu donc il a rejeté qu'un catégoriquement sa proposition c'est pour cela que la bible nous montre beaucoup de choses concernant cet esprit si on passe mal découragement on parle en professe 4,5,5,5,5,5 et vous allez remarquer que beaucoup de choses dans l'exécutif c'est ça dont c'est les questions le but pour lequel tous ces gens ont dit que les fils de dieu et le fils de dieu est un de manger puis le vent est sorti le fait le faire c'est le but pour lequel quelqu'un dit que je n'aime pas le décourager ou qu'elle quitte sa position d'effet vt à son découragement fait que tu te relâche et quand je te relâche la but appelle lâche et d'apocalypse on dit que mais pour les lâches les incrédules les autres les passera dans l'état des feuilles des sourds donc derrière la lâche et qui se trouve l'esprit découragement c'est les lâches c'est à dire quoi on arrive quelque part il faut tenir le nom de jésus la personne dit que non j'étais ce moment au milieu de vous n'étais pas vraiment avec eux pourquoi pour fuir la persécution la persécution mais la bible déclare au chapitre 20 chapitre 10 des breux que nous ne sommes pas de ceux qui c'est qui s'est rétire pour se perdre voyez ça l'esprit découragement l'esprit découragement ce n'est pas un état c'est un esprit qu'elle est de parler au travail des lettres humains ou t'envelopper sur les explications c'est les cargaisons des esprits ils sont arrivés celui-ci est fait en voile telle chose pour qu'ils puissent racheter sa position parce que le but c'est quand tu décorages ce qui est fait regarder bien on dit on maintient la porte de pousser maintenant la porte on peut s'en plus c'est que vous allez vouloir pousser la porte que la porte soit bloquée pour que les limites ne poussent pas à entrer les limites poussent de son côté de toutes ses fautes pour entrer et quand tu maintiens la position pour pousser pour que ce soit bloqué on dit résister une fois faire une fois faire et il fira le nouveau donc il va pousser pousser il va pousser jusqu'au niveau où c'est à toi de ne pas relâcher quand tu relâches cet instant il entre quand tu entends quelqu'un vient avec toi tu es sûr que la voiture choisie c'est la fois qu'est ce qu'il veut faire il veut s'aimer il a fait ça avec jésus si tu es fils de dieu pourquoi il a conscience qu'on si si le nom de jésus n'est ce pas qu'à la rivière là tout à l'heure quand l'a baptisé il a été dit celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection directement la parole sort directement il vient avec la parole là pour essayer douter il sortait du jour d'un où il a été baptisé et puis la vie déclarait le ciel s'ouvrir et l'esprit de dieu dit celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toute mon âme on a fait son quelques minutes plus tard on le conduit dans le désert j'aime venir que vrai vrai j'ai sûr que la voix que j'entendais c'est vraiment quoi peut-être c'est le diable qui t'a parlé alors que c'est lui-même qui est le diable si tu es fils de dieu vrai vrai comme a été dit alors transforme ce papier c'est un peu c'est pas ça dont ils viennent toujours des questionnés pour c'est à ce que tu t'aies des choses à travers des temps des sujets il ne vient d'a jamais tenté sur rien il ya une base sur laquelle il va t'étendre et cette base est quelque chose sur laquelle tu t'accroches certainement la tendance on n'entre pas comme ça la tendance on vient d'assurer une chose ou de tiens si j'ai dit qu'il m'a tiens dans la sensation des compéries par mon mari ou ma femme c'est sur ça qui va venir il va venir avait ça que tu avais ce qu'elle a fait c'est qu'il est fait dans le monde et les hommes celui-ci fait même quoi il est même qui tu fais d'abord il y avait un homme dans le but qui allait prendre de l'afflux parce que je ne l'ai pas pardonné alors fait une fois que tu es sur ça et tu fais après la barre j'avais dit d'afflux c'est quoi vraiment le présenter sur la terre le moment qu'il touche encore il fait qu'elle tombe en scène et c'est tombe là j'écris le réseau de la famille dévoilà tu parles la prochaine fois tu es dans l'enfant l'enfant sort il dit que père celui qui est intérêt et dieu aime trop répondre à satan s'il y a quelqu'un qui s'attendent dieu dieu répond plus c'est satan il vient comme ça dit gros les enfants qui est là accouchés rassemblent toi la famille donne moi que ça sort ça ressemble au père directement de l'enfant quand le jeune enfant se sort on ne te dit pas que ce n'est pas l'enfant de la famille faute copie craché de son papa même tu vois que c'est le proche voisin le mec qui soit là va s'assoir tu vas faire comment tu me parles à son visage et tu parles à l'achat du seigneur pourquoi m'as-tu fait ça pourquoi c'est pas le seigneur que personne lorsqu'il est tenté de dire c'est le dieu qui l'étend voyez cela alors s'attaque a été tenté et poussé dans le mal le décroche mais c'est suite par rapport à quelque chose comme elle disait tout à l'heure par rapport à une promesse c'est pour ça qu'elle dit les qu'est-ce que comment il dit cela les l'environnement qui est favorable favorable à satan pour ce fait et il ya cet environnement c'est fait il faut qu'il parle de cela parce que c'est très important alors s'attaque va venir sur la promesse vous prenez abraham abraham il dit ton nom n'est pas quand il dit que ton tu ne seras plus abraham tu seras abraham père d'une grande multitude il le laisse 25 ans pour que l'enfant vienne en deux temps tu dois confesser que tu as des grands enfants parce que tu es père d'une grande multitude imagine comment on va se moquer de lui on dit abraham c'est que abraham bonjour il dit non tu dois refuser c'est non en deux temps tu n'as pas d'enfant quand il finit que le père je crois que la solitude a vraiment fait que ça t'a donné des gens qui l'est pas vrai mais tu l'as appelé abraham ça t'a pas fini vers toi tu penses que tu vois ça tu vois comment encore on sait quand on sait et c'est marié qui vient et qu'elle vient pour rendre la promesse de dieu sacré pour lui si la promesse de dieu est donné vous ne tenez pas faire il ya une volonté secondaire ça créera des antagonismes dans la promesse initiale de dieu toujours toujours c'est pour cela que quand dieu promet même ça n'arrive pas reste-y seigneur tu as commis il va finir par l'accomplir la Bible déclare dans ce livre des preuves qu'il y a d'autres personnes à qui l'a commis a été donnée pour la délivrance ils ont refusé la délivrance c'est ce que la Bible dit que dans l'arrivée au chapitre 11 voudront participer à la plus grande expérience de la délivrance qui est celui des fils de dieu alors ne donnons pas terrain il faut que l'on identifie d'abord les territoires qui sont favorables à certains pour ces faits pour nous pousser au découragement quels sont ces territoires tout ce qu'il veut dire maintenant ce n'est que les exemples avant d'après ces exemples vous pouvez savoir beaucoup d'autres choses on prend un exemple simple vous avez la promesse que le Saint-Esprit est pour vous c'est écrit dans la Bible non comment on fait pour que sa promesse devienne réelle sur toi pour toi tu prie une fois deux fois trois fois tu vas même au milieu là on a des prévues au Saint-Esprit tu ne sens pas que je tombe puis bouger tu restes tranquille c'est à ce moment ce qui vient et tu as vu que tu lui dis que la fesse et puis tu entends maintenant les anciennes prévications que je connais beaucoup de personnes qui ont commencé comme toi qui ont arraché qu'ils ont arrêté en chemin et là tu comprends que c'est sûr c'est vrai que c'est qu'il a été vrai sinon comme on comprend que je suis là il touche jusqu'à ce que quelqu'un même nouveau venu dans le Seigneur gagne ça le touche à côté de moi je suis comme ça côté là c'est que Dieu après tu entends est-ce que je suis vraiment ta fille pour entendre ça les questions c'est ça t'inqui est derrière la personne qui a la foi ne pose pas cette question les circonstances ne fait pas changer de confession d'une personne qui a la foi les circonstances vous imaginez il m'a regardé bien il y a une révélation pour cette époque c'est que Dieu quand on dit par exemple que Dieu a vraiment attendu 25 ans pour avoir sa promesse on n'a pas besoin d'attendre 25 ans pour les promesses que Dieu nous a donné il faut avoir la foi pour gagner les promesses le vrai problème avec nous c'est que nous confessions change selon l'environnement c'est ça que tu es dans l'environnement où il y a l'ancien tu dis oh Seigneur je crois quand tu sors dans cet environnement est-ce que Seigneur c'est même toi qui a parlé à cet instant si tu veux le construire un mur qu'il va falloir d'études d'abord en avancer encore la vraie personne qui a la foi pour gagner les choses de Dieu c'est que ça c'est que je sens ou je ne sens pas sa promesse est vrai et j'y crois dès que tu ouvres la pape le pape à l'autre doute ça tombe en dos il frappe sans blague et donc ne permettez pas au doute de s'installer le vrai territoire où il navigue effectivement c'est le doute et de ses acolytes de tout ce qui peut produire le doute tu n'as rien ressenti et quand ça fait comme ça je dis à petit de la maîtrise on va s'installer et je dis à la maîtrise de la jalousie tu vois qu'on s'en voit une personne tu ne la détestes pour rien pourquoi dans ton être tu peux n'y pas être courant mais se dire à installer pourquoi cette personne c'était moins chaque fois pourquoi c'est elle qui est moins elle a fait quoi le c'est pas la mérite c'est une grâce de Dieu il fait grâce à qui il veut donc tu commences à te comparer l'un à l'autre et la Bible dit que quand tu te compares l'un à l'autre qu'as-tu qu'il n'a pas reçu et tu l'as reçu pourquoi tu es profite en te comparant comme ça tu devais maintenant essencer donc en fait de conduisement quand Dieu s'est dit oh Seigneur magnifie ton nom merci ton nom que tu fais bouteille si tu ne fais pas ça tu ne lèves pas la voix pour glorifier Dieu quand il agit dans la vie de quelqu'un c'est il est il est indignant que ça tombe à entendre dans ton coeur par les aventures par les murs pour que tu ne saches pas après ce qu'on doit apprécier Dieu même dans les plantes au pouvoir du voit Dieu dans la révélation parce que c'est caché dans les plantes c'est caché partout dans la création c'est eux sont manifestes à nous à l'un et alors ne permettait pas la métier au tout de s'est installé vous avez la promesse de tuer une promesse a été dit sur vous on va prophétier croyez regardez ce qui est arrivé à Timothée Timothée a reçu l'imposition de main de Paul Laporte avait prophétie tu es appelé à l'oeuvre d'évaluation fais l'oeuvre d'évaluation après un moment donné il arrive quelque part il voit regardez bien encore le territoire au cerf il voit des grands docteurs un petit Timothée jeune garçon il dit un grec il arrive quelque part dans une église où il voit les anciens docteurs de la loi qui sont assis là comme ça il dit eh le père c'est le père c'est qui recède la Torah du début jusqu'à la fin il n'est pas question de dire la Torah l'esprit est venu sur lui celui qui a l'esprit même si tu n'as jamais lu la Bible tu dépasse celui qui a lu la Bible sans esprit même si tu es étudié l'être après l'être ça dit si tu prends la Bible si tu lis tu es capable de fermer la Bible réciter la Bible du début jusqu'à la fin quelqu'un n'est de nouveau dans l'esprit vient sur lui cette personne c'est à dix mille kilomètres plus que toi qui lit la Bible même si ce n'est pas un seul verset parce que l'esprit est celui qui a écrit la Bible là c'est tout en lui voyons Timothée se trouve dans l'église il voit maintenant il y a le vieillard passé s'il dit oh 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 Paul m'a mis dans le problème il dit ne fais pas que tu sois ne dis pas que tu es jeune fais-le d'un évangéliste c'est pas un esprit de timidité vous remarquez la timidité c'est un esprit ce n'est pas un esprit de timidité qu'est-ce qu'il y a l'environnement l'effrayé vous voyez l'environnement l'effrayé les vieillards que les vieillards les femmes âgées la réussite c'est ouais quand on est dans les conventions ne défie pas cela que ton progrès soit applique toi à la lecture à la prédication que ton progrès soit connu et tout on va voir maintenant que Timothée a passé d'un littéraire à une autre il dit quoi il dit que ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné mais un esprit de force pas vrai quand il dit ça c'est pour le réveiller eh Timothée le dépôt est en toi qu'est-ce que tu faire animer cela en font en vous en allant fonctionner la grâce qui est là par prophétie va s'est manifestée mais si c'est caché avec ça on a dit qu'il y a reçu l'esprit il est comme ça il fait comme ça ça ne marche pas Dieu n'avance pas comme ça tu dois marquer le premier pas sur l'eau pour savoir que Jésus qui est sur l'eau là-bas est sur le liquide il doit marquer le premier pas, le deuxième pas tu dois te rendre compte que toi tu peux marcher sur l'eau parce qu'il a dit viens la promesse est là vous voyez cela la peur va nous faire noyer va dit Jésus il n'a pas laissé quelqu'un avec l'âge Karmuskov il nous a laissé un territoire ennemi mais avec va c'est englober toutes les armes spirituelles du ciel on ne doit pas se décourager si vous avez reçu bon quelqu'un dit si tu as reçu une promesse de Dieu comme Marie avait reçu la promesse comme Marie avait reçu la promesse médite ça dans ton coeur faire repasser ça dans ton coeur bien plus bien plus après avoir fait cela après avoir fait cela pense aux bontés passées de Dieu dans ta vie pense aux bontés passées de Dieu dans ta vie quand l'ennemi vient quand t'es suggéré que Dieu t'a abandonné que Dieu t'a abandonné que tu n'es pas avec toi que Dieu n'es pas avec toi rappelle lui c'est bon t'es passé rappelle lui c'est bon t'es passé pour lui dire que le Dieu qui t'a fait la promesse est fidèle est fidèle comme il a fait comme il a fait comme il a dit comme il a dit il le fera encore il le fera encore et puis vous concluez et puis vous concluez et puis vous concluez Je défie avec le nom de Jésus et je lui rejette tes suggestions. Mon rédempteur est vivant. Il se lèvera au temps fixé. Il agira en ma faveur. Et sache pour ta gouverne que même s'il ne le fait pas, tu ne le lâcheras pas pour autant. Tu as échoué ta mission. Va-t'en. 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 La parole de foi pour celui qui croit. C'est ça qu'il faut. Il faut lui dire cette parole. Quand vous lui dites cette parole, vous le placez à sa place. Vous n'êtes pas du peuple qui doute. Vous êtes du peuple de la foi. La foi confesse avant de posséder. Et la foi, parfois même plus loin que ce soit, possède dans l'esprit avant de confesser. Vous savez avec certitude que ce qui a été dit, c'est pour vous. Même si les circonstances vous disent le contraire. Vous mettez Satan à sa place. Ne plaît pas ma soeur. Tu as la victoire. D'accord? Mettez Satan à sa place. Il était gris. Il était gris. Satan, j'étais réprimant au nom de Jésus. La Bible déclare qu'avec l'épée de l'esprit, avec laquelle vous pouvez atteindre tous les traits enflammés du malin, prenez l'épée quoi? L'épée de l'esprit. Parlez la parole. Dieu a dit, nous pouvons donc aisément dire, le Seigneur est mon honnête, de qui aurais-je craint? Que peut-il me faire un homme? Donc Dieu a dit, afin que nous disions. Alors, personne parmi vous ne doit être découragé. Nous avons un rédempteur qui est puissant. Et on a vu dans ces hébreux-loi qu'il dit qu'il compatit à nos faiblesses. On va passer là tout à l'heure dans l'œil d'Hébreu chapitre 4. Hébreu chapitre 4. Ne lisez pas, ne lisez pas. Je me sens vraiment bien. Vous vous sentez Dieu aussi. Alors, pointe quelqu'un dans le nez, pointe quelqu'un. Dis qu'il ne veut jamais entendre que tu es découragé. Je ne veux jamais entendre que tu es découragé. Les soucieuses de canne là. Les soucieuses de canne là. Quand tu fais tchoupe. Quand tu fais tchoupe. On dit bonjour ma soeur. On dit bonjour ma soeur. Comment ça va? Comment ça va? On dit tchoupe. Tchoupe tchoupe. Tu dis je règne avec le Seigneur. Je règne avec le Seigneur. Alléluia. Je règne avec le Seigneur. Je règne avec le Seigneur. Je gouverne sur mes ennemis. Mes ennemis sont dispersés. Non, ne les commentez pas, ne commentez pas l'ennemi. D'accord? Ne commentez pas l'ennemi. Ne commentez pas l'ennemi. Ne commentez pas les espoirs de l'ennemi. Dans ta soupa residential, je ne veux plus entendre. Mama, Satan est fort. Satan est fort. Tu n'es pas pour confesser la force de ton ennemi. Qu'est-ce quand même terrible. Qu'est-ce quand même terrible. C'est-à-dire que quelqu'un veut quand tu lis de toi, il dit que Maman, Satan est fort. Il dit d'abord que Satan est fort. Qu'est-ce qu'il a de lui faire pour lui? Il a de lui lever, Satan. En tout cas, la Bible déclare, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpats, sur les scopers, sur toute la puissance de l'ennemi. Toi, tu es ici, on lui a donné le renverser, tu as de lui lever. Alors, dis encore, quand on te dit, comment tu vas ma soeur? Comment tu vas ma soeur? Comment tu dors ma soeur? Comment tu dors ma soeur? Réponds. Réponds. J'ai réuni encore cette nuit avec Jésus. J'ai réuni encore cette nuit avec Jésus. Nous avons vaincu nos élèves. Nous avons vaincu nos élèves. Amen. Pourquoi il vient faire, il nous permet, par exemple, il y a des gens, par exemple, il dit que c'est partout par rapport aux gens qui sont oppressés. Par rapport aux gens qui sont, tu as les couches de nuit par exemple, supposons que tu vides la sanctification, tu expériment la couche de nuit. Tu dis, je suis donné le matin, quand tu vois, tu as les couches de nuit, oh Seigneur, pourquoi je les couches pour tant, pour tant, pour tant, pour tant? C'est pas l'attitude. Il y a la couche de nuit, pas vrai? Oui. Seigneur, merci parce qu'il y a la victoire sur les lignes qui vient me faire de nuit. Seigneur, nous l'avons vaincu cette nuit. Amen. C'est-à-dire que c'est quand tu pleuves, il dit, elle a fait la marche. Redoubler l'effort. Comprenez? Quelqu'un, ma soeur, tu as les couches de nuit depuis? Tu dis, non, 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 ce n'est pas de ma gouvernance. Nous réunions sur les couches de nuit. Les esprits que l'on l'a vaincu depuis. Pourtant, tu viendrais se démenter. Tu as vu ça? Ce n'est pas le mensonge. C'est que tu confesses leur défaite. Pour dire que ce qu'il faut relancer, il n'est que rien. Ah oui, ah oui. Ah oui. Dans ma famille, on expérimente telle chose, telle chose. Non, pas dans ma famille, je ne suis pas dans cette famille. Mon nom est inscrit dans le ciel en haut. J'appartiens aux familles de Dieu. Ce qui se passait dans vos familles, tu dis vos familles. Je dis, hey, mama, tu n'es plus dans notre famille. Je ne suis pas du roi des ténèbres. J'appartiens à la lumière. Ça ne marchera pas avec moi. Quand tu fais cela, tu amènes la lumière dans des marchés devant toi pour dissiper les ténèbres. Mais si tu restes à pleurer, tu pleurer, ça ne change rien. Les larmes du pleurer chemin, on ne change rien sur ce sujet. Parce que quand tu vas faire, c'est le mot de tête qu'ils ont été donnés. Oh, tu fais comme ça pour amener la pitié du Seigneur. C'est pas pitié. Il dit quoi? Lève-toi et avance. Moi, il me dit au sol, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qu'on se crie? Il dit que lève-toi et avance. Il dit qu'il y a l'eau là devant. Quand tu as la main, lève le bâton. Et puis la main s'est ouvert. Dieu est au courant de nos situations, d'accord? Allons lire quelque chose. Hébreu dans chapitre 4. Point de découragement dans la marche chrétienne. Dis ça. Point de découragement dans la marche chrétienne. Ne dis pas ça à quelqu'un. Dis ça à vous. Faites le doigt que ça vient comme ça. Dis-toi. Contenez le doute. Point de découragement. Point de découragement. Tu es une fille de la foi. Tu es une fille de la foi. Tu dois marcher par la foi. Tu ne marches pas selon les circonstances. Tu ne marches pas selon les circonstances. Les circonstances sont faites par l'ennemi pour être contraires à tes attentes. Mais tu ne dois pas marcher selon les circonstances. Tu ne marches pas par la vue. Tu ne marches pas par la vue Tu verras les circonstances Qui vont te décourager Mais si tu ne marches pas par la foi C'est-à-dire que tu suis la voie de la parole Tu ne verras pas les circonstances Mais tu verras que Dieu t'a donné la vie en abondance En Jésus Christ ton Seigneur Amen Amen Alléluia Hébreu chapitre 4 On va lire du verset Ça finit, ça a 16 verset On va lire du verset 11 On va s'arrêter au verset 16 Donc on lise doucement C'est la France qui lit La France s'est bien lit Vous allez voir que le français est très bien Ce n'est pas le faux français du Canada Qui ne décomptent pas fait le TCF Il est fait le TCF On sache qu'on connaisse le niveau du français Alors que même le français lit ça Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos Afin que personne ne tombe En donnant le même exemple de désobéissance C'est intéressant Car la parole de Dieu est vivante et efficace Plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchantes C'est intéressant Dans la parole que vous avez là Quand vous sortez ça de votre boule Vous ne savez pas ce que ça fait dans le monde de tes lèvres Pénétrante jusqu'à partager âme et esprit Jointure et moelle Elle juge les sentiments et les pensées du cœur Nulle créature n'est cachée devant lui Mais tout est à nous et à découvert Aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur Qui a traversé les cieux Jésus Le fils de Dieu Demeurant ferme dans la foi que nous professons Vous avez entendu ? Nous avons un souverain sacrificateur qui a traversé les cieux On l'appelle Jésus Regardez bien Ici on a un nouveau On veut parler encore ici de la connaissance Donc nous devons savoir Il dit ainsi Puisque nous avons un souverain sacrificateur qui a traversé les cieux Jésus Demeurant ferme Dès que tu sais ça Dès que c'est acquis pour toi La chose que tu as fait c'est de garder ta position Demeurant ferme Dans la foi que nous professons Vous voyez ? C'est la foi que nous professons Nous vivons pas la foi Restons-y Demeurant-y Marchons dans le Colossium Il dit quoi ? Maintenant que vous avez reçu le Jésus-Christ Marchez en lui Il n'y a plus d'autre chemin Marchez en lui Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur Qui ne puisse compatir à nos faiblesses Donc il connait que vous avez des faiblesses Il est marché Il a trancé les cieux pour aller là pour toi Au contraire Il a été tenté comme nous En toutes choses Sans commettre de péché Donc ce que tu vis Il a déjà vécu C'est pour ça qu'il est au courant de ce que tu traverses Comme tentation Comme faiblesse Il connait tout ce que tu peux lui faire Il l'a fait Il est venu expérimenter C'est dans la chair Pour comprendre C'est par quoi tu passes L'ange n'a pas expérimenté ça Quand il envoie L'ange marcher avec toi Quand tu peines Il te gifle seulement Lui ne veut pas comprendre Parce qu'il ne comprend pas Comment toi tu peux vivre dans le péché L'ange ne comprend pas La faiblesse de la chair Jésus a été dans la chair Il a expérimenté la famine L'ange n'a pas faim Il a expérimenté la famine La dizaine Le sommeil On dit Jésus fatigué Dormait dans un bateau Dans un canot Alors quand lui L'ange ne dort pas Il est sur la mer Comme ça depuis l'éternité Vous passez la nuit au jour Il vous voit Donc il ne connait pas Les faiblesses humaines Que tu peux faire Parce que tu te fatigues Quand tu t'as mis Il est gifle seulement Moïse le connaissant Il a dit que Si ce Seigneur C'est top Par toi qu'il mange Ne fais pas que celui S'il part avec nous Il va nous détruire Comprenez ? Le point c'est Le Seigneur Jésus C'est qui tu es Il connait comment tu es fait Il connait les points Des faiblesses Même que tu n'es même pas au courant C'est pour cela Approchons-nous donc Avec assurance Avec quoi ? Assurance Avec quoi ? Assurance Vous voyez qu'on peut dire Quelqu'un qui est découragé Qu'il a l'assurance Parce qu'en fait Le contraire même De découragement C'est l'assurance Le contraire de l'assurance C'est le découragement Quand tu attends Quelqu'un dit On dit regarde Marche ici sur le bois Qui est sec là Tu dis Tu es sûr que Si je marche Ça ne va pas se casser Ça montre qu'il n'a pas L'assurance Le contraire De l'assurance C'est le découragement Vous voyez Donc ne sois pas Ne sois pas découragé Il dit qu'avec quoi ? Assurance Approchons-nous donc Avec assurance Du trône de la grâce Afin d'obtenir miséricorde Et de trouver grâce Pour être secouru Dans nos besoins Amen Donc les besoins Sont répondu Sur le trône de grâce Malgré qu'on allait parler Des faiblesses On dit que C'est le trône de grâce Qui t'attend Avec la faiblesse Donc ça dit que Dieu ne nous appelle pas Devant le trône du jugement Mais devant le trône De la grâce Et dans la grâce Quand il y a le trône de la grâce On ne pose pas la question Sur tes faiblesses On ne pose pas la question Sur tes fautes Écoutez-moi bien Quand tu vois Dans le trône du trône du jugement Dans la Bible On vient d'avoir Pour questionner De tes oeuvres De ta façon de te conduire Devant le trône de grâce On ne pose pas ces questions Il sait de quoi nous sommes faits On s'approche Pour obtenir la grâce Et de la miséricorde Pour être secours Secouru Ça veut dire que Dieu ne pose pas les questions C'est ce que tu as fait Il y a mal Pour pouvoir te bénir Le point que je voulais Montrer ici c'est Approche-nous avec quoi ? Assurance Assurance On ne soit jamais découragé Ça veut dire qu'il y a un trône On nous vous informe Qu'il y a un trône Où quand tu pars Tu es secouru dans tes besoins Tu es secouru dans tes besoins Donc imaginez que Les gens qui sont dans le monde Ils ne sont même pas au courant Qu'ils puissent avoir des grâces Toi tu es au courant Mais tu es découragé autant que Ça n'a pas de sens Donc les problèmes d'un chrétien C'est qu'ils sont christianisés La maladie d'un chrétien Est christianisée Dis à quelqu'un Si tu as de doute Si tu as le doute Doute le doute là Doute le doute là Très bien C'est ça On tient les questions Parce que devant le trône de grâce On a grâce pour faire n'importe quoi Plus grave ici Il dit Pour obtenir le code dans nos besoins La grâce pour être secouru Fermez la Bible alors Alors dans le découragement Ne doit pas nous envahir Sur quoi que ce soit Le découragement Ne doit pas nous envahir C'est le découragement Qui amène le stress Les maladies Vous regardez Quelqu'un reste comme ça Que le membre de sa famille A disparu L'autre s'il a disparu Et puis tu restes comme ça Tu es seul Tu es seul Se l'abandonné Mais pourquoi lui Qui a créé le ciel La terre A voulu que tu restes comme ça La vraie réponse C'est là-bas La vraie réponse Ne parle Pourquoi ceux-ci sont partis C'est pourquoi toi tu es resté Là tu poses la question Pourquoi ils sont partis Ils sont partis Ça ne résout pas le problème Pourquoi ils sont partis Toi tu es resté Qu'est-ce que le soleil Au sein de lui dire Toi je n'en ai pas fini avec toi J'ai des grandes oeuvres Avec toi C'est ça qu'il faut chercher Seigneur Qu'est-ce que tu veux que je fasse Merci pour la grâce Par la grâce Tu m'as donné la longue de vie Qu'est-ce que je dois faire Tu m'as fait A compris Avant son mission J'ai fait un continue Intercept pour mon peuple Je tiens laissé sur la terre Pour une bonne oeuvre D'accord Vous avez bien compris Ne donnez pas Don't give room Don't give room To the devil To navigate into your life To discourage Ne donnez pas la place La latitude Ne lui donnez pas Un endroit où il va naviguer Pour venir vous décourager Balancez la parole L'épée de l'esprit Armez-vous de cela Armez-vous de cela Armez-vous de cela Vous dites toujours la parole Dites toujours la parole La parole a été assaisonnée de celle Balancez-lui la parole Quand vous faites une, deux, trois fois Il va partir Ça ne va pas chanter Les cantines de Dieu à haute voix Même si elle a des difficultés Chantez Louez le Seigneur Et voyez-le à l'oeuvre Supposons que Job, on a lu tout à l'heure Là, il a été découragé Mais tu parles Il faut que j'analyse ta situation Ta parole que tu as dit là Elle est quand même bien Il faut que j'analyse là En lui donnant un peu de couverture Pour pouvoir faire Là, là, là Il a réprimandé cette pensée-là directement Tu parles comme une femme insensée Vous voyez ? Nous recevons le Dieu, le bien Nous nous rendons aussi au mal Donc même si c'était le mal Qu'il a fait Il nous a quand même donné le bien D'avoir On dit En cela Il ne pécha pas Donc il suffisait Qu'il dise quelque chose En faveur de ces choses-là Pour pécher devant Dieu Mais il n'a pas fait Donc ne donnez pas que Ouais C'est sûr C'est même vrai Vous allez dans la Bible Ma sœur regarde un peu le miroir Tu regardes le miroir Après tu entends Quelqu'un t'a dit Ton ancien, mon camarade T'a vu un jour dans l'ospect Moi j'ai dit Mais pourquoi tu Toi qui étais brillante Tu brillais comme l'étoile Regarde moi Tu es devenu comment ? Juxer Tu es en train de juxer Tu es devenu juxer Tu attaches le pain comme le maman Regarde Je fais tout tes néglises Tu entends dans les hallelujahs là J'ai vu le trou marcher Elle est finie Et bien tu prises Ça ne marche pas Tu prises ça ne marche pas Tu regardes le miroir Satan Il avait là envoyé son evangeliste Il mette la parole Il a sauvé la parole Il vient Toi-même regarde Est-ce qu'il y a ça C'est quand tu avais le chevet blanc Écoutez-moi bien Tout sur la terre passe Tout passe La personne qui en a été dit cela Dis-le que toi Je suis vivant pour toujours L'amour n'a pas de pouvoir sur moi N'en parlons pas de la vieille Je te donne rendez-vous dans 50 ans toi Tu comprends ça ? Tu te donne rendez-vous à 50 ans Parce que quand même quoi qu'elle est jolie On a dit qu'elle est debout On a dit qu'elle est debout On a dit qu'elle n'a pas tombée Il n'y a pas bougé Tout ce qu'on lance en l'air Tomme Que ça passe soit en l'air Ça va Tomber Même si D'autres personnes Je ne vais pas accoucher Vous voyez le blanc Elles font le blanc Vous remarquez que Maintenant les gens Qu'on fait dans le magasin Qui sont en portée pleine Dans les managers Parce qu'on les fait Faire prendre la nourriture On leur a dit dans la tête Que voici la forme Qui est là Parce qu'on voulait Utuer cette forme Certains voulaient Utuer cette forme Pour prêcher aux jeunes femmes Maintenant vous remarquez Qu'elle est vieille maintenant Elle commence à avoir Des maladies bizarres Par suite de privations On a jeté les choses Pour qu'elle garde les femmes Vous voyez Quelqu'un gagne la jambe Vous voyez Les mecs Ça se crée les oeufs C'est le modèle là-bas C'est ce qu'elle a dit Elles marchent des coups Comme ça La Bible des claques La Bible des claques Elles marchent Elles les effrontent Vous avez vu ça Dans la Bible Les mannequins Qui marchent dans la Bible Ça n'a pas commencé aujourd'hui Dans l'univers des 1 Chapitre 3 Elles marchent comme ça En faisant redonner Beaucoup de lait pied Elles les regardent Elles comme ça Elles regardent comme ça Pourquoi on lui donne de l'argent Après on met ça Sur les magazines Maintenant pour évangiser Aux femmes Le but c'est pas eux Le but c'est ceux Qui ont mis les magazines Parce qu'ils ont un agenda Un objectif Tu le lis Ça te dit Wow Tu vois une femme Dans la maison Tu sais quoi Il devait perdre le poids Il devait perdre le poids Dis à quelqu'un Que jeûne Tu vas perdre le poids Tu vas perdre le poids Pour jeûner Il faut aussi Que ce soit poussé Par le saint Il a déjà dit ça Dans la Bible Ça devait pousser Que jeûne L'exercice de la comporée C'est utile Mais c'est pour peu Mais l'exercice De la piété Est utile pour beaucoup Alors quand Le point que jeûne Jeûne de vous la dit C'est que Jeûne de vous la parler C'est ce sujet Comment l'ennemi agit Quand il a fait comme ça Elle a pris son modèle Dans elle Le magazine fashion C'est pour ça qu'elle croit Qu'elle est bien Maintenant Tu as pris ta part Ou sur les saines femmes C'est les saines femmes Qui subsistent pour toujours Parce que ce qui est à l'intérieur Brille Elle voit ce qui est l'extérieur Où ce qui est l'extérieur Est destructible Encore comme si on parle De beauté Regarde comment vous êtes Si elle dort Avec un mari Avec une amie Avec les blouses Avec le teint de force C'est elle s'élève Comme ça Le premier choix Elle couvre Pour encore le remède Elle est esclave De mascara Tu comprends Donc même si ton mari Dis Oh 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 Elle va venir Par t'habituer Faut commencer ta femme Quand il t'épouser C'est pas ça qu'il avait vu C'est ça Si on te voit Regardez bien La synthété N'est pas Contaminant Mais Mais s'il vient Vers toi Parce que tu as La mer Elle va trouver La mer Elle va trouver La mer Mais je ne veux pas C'est facile De trouver Mais pour trouver Une femme On dit que la femme Saine La femme sage Qui peut la retrouver La femme quoi ? Sainte Il faut la délivrance Parce qu'en fait C'est ce qu'il prend La prise de la femme Là C'est ça Qu'il va faire Que pour que tu Mets chez toi On va te dire Habile toi sexy Je veux te voir sexy Quand il fait ça C'est parce qu'en fait Il y a un goût Quelque chose A lui qui recherche Il ne recherche pas La synthété Parce qu'un homme Qui est normal Doit dire Garde ton concours Parce que Si tu es à côté Comme ça Tu es mal habillé Qu'un homme Il va apprécier sa femme Non maman Il va bagarrer Avec cette homme Tu apprécies quoi Tu m'as Sur ma femme Tu ne dois pas le faire Tu vois Mais c'est lui qui te dit Qu'elle expose toi Pour qu'on voit Quand il marche avec toi Pour qu'on dit Que j'ai une belle femme On ne dit pas seulement ça On couche avec elle Par esprit C'est pas ça Et donc Dieu dit Que tu dois te couvrir Lui il dit Qu'il faut que tu es dénudie Pour te pousser au péché L'esprit du découragement Est un esprit Ça vient par suggestion Mais en arrière plan Il y a un esprit Qui fait cela Il place les paroles Sur toi Sur ton âme Pour te pousser A douter De ta position Quand tu baisses la garde Un autre style d'esprit Quand on comprenait Quand vous quittez cette position Un autre esprit Maintenant Celui qui fortifie Les doutes Tu parles à faire L'époque Comment tu n'entends plus Dieu Tu fais l'époque Que les affrontements Tu m'entends plus Dieu Après maintenant Qu'est-ce que tu fais Tu commences à t'éloigner D'habit doucement Doucement L'ancienne nature Commence à la vie Tu commences à faire Les choses Que tu ne faisais plus Que tu avais de l'égétire Et puis tu Il commence à t'es Maintenant Au côté de toi Les gens qui t'avaient évangélisé Ils t'avaient dit Que ce n'est pas pour toi Que moi-même Là tu vois Regarde mon ancien photo J'étais en scène d'église J'ai prêché plus que toi Je t'ai dit Tu vas me trouver dans mon club Te voici Après après Je me suis dit Donc ok La fête de Dieu Ça n'existe même pas Où est-ce que tu as commencé À accepter la suggestion Ne permettez pas Que une suggestion Vous venez Et vous pénètre Qu'il soit contre la parole Ne permettez pas Ils sont très organisés Nous on doit s'organiser De la même manière Par exemple Comment on fait Pour te voir s'organiser C'est pour ça Ils sont nés d'organiser Il y a ça dans votre esprit Les gens ne peuvent pas Accepter les suggestions Oui La parole C'est ça La parole dit Que amez-vous De la même pensée Dans son avis C'est dans la pensée Que ça se passe Tu te prépares d'abord Tu pars dans le mur Quand on va te dire Au mur pour regarder Vous fous là Tu pars Tu dis Tu te vois Quand on va là-bas Va au mur Viens te montrer Quelle chose Il n'y a pas de raison Qu'il soit plus organisé Que nous Alors que c'est nous Qui avons le pouvoir Tu te vois Oui Vous allez observer Un cas va faire quelque chose Au mur Tu ne me regardes pas C'est combien tu me regardes Le miroir devant Tu me regardes comment Regarde Observez là seulement Elle est devant le miroir Tu es sûr que c'est toi Que tu dis Vous avez vu Elle a vu que sa souci Elle n'est pas bien là-dedans Vous remarquez Quand elle est venue En première vue Elle n'a pas vu quelque chose Jusqu'à ce qu'elle ait vu Que quelque chose Parce que souvent Vous allez dans le miroir Après C'est un moment de le coup Vous remarquez Que peut-être votre chemise Est entrée comme ça Ou d'accord Vous n'avez pas vu En examinant Vous voyez quelque chose A retoucher Vous retoucher Dis une oeuvre parfaite Une oeuvre parfaite Une créature parfaite Une créature parfaite Réflétez dans le miroir parfait Réflétez dans le miroir parfait Réflétez dans le miroir parfait Une créative glorieuse que tu as faite. Un chef d'oeuvre du Seigneur. Je ne me compromettrai point. Je ne changerai pas ce chef d'oeuvre. J'appartis au Seigneur. Au royaume des naturels. Très bien. Amen. Quand vous êtes en assemblée, les femmes ont des mèches. Est-ce qu'on ne parle encore? Quand elles viennent avec son sexi, c'est elle-même qui est mal à l'aise. Elle est mal à l'aise. Ne les gêne pas. C'est pour ça qu'une fois, il y a une femme qui est venue en assemblée. L'autre a couru pour lui prendre la bibe, lui donnera qu'elle couvre le pied. Elle dit, non, non, enlève cet habit. Laisse-la comme ça. Donc, d'un côté, il s'en lui a enseigné à elle qu'elle devait se couvrir. L'autre côté, les frais doivent se maîtriser. Alors, quand elle s'arrête comme ça, elle en aille. Parce que c'est courant comme ça. Elle me dit que, ouais, prochaine séance, qu'est-ce qu'elle vient? Elle vient maintenant, elle est comme une sœur en Christ. L'autre était venu nous rendre visite. Le moment où je prêchais, en 2014, où j'étudiais, ils avaient tout en commun. J'ai un ami qui a débatté à la maison avec sa femme prostituée. Elle était avec les talons comme ça, les pieds comme ça. C'est lui qui a décidé qu'on parle là-bas. Il dit, il m'en fait à la réunion de prière. Il dit qu'on parle sans. Juste dans ma voiture, vous, ma mère, il m'a fallu pour aussi savoir, vous, ma panne. On vient d'entrer, elle est assis là, donc tout le monde était couvert. Comme c'était long, j'ai prêché jusqu'à un moment donné, donc il a donné la pause. À la pause, elle est sorti, c'était à toi qu'elle parlait. Elle dit que, mais, tu ne m'as pas dit que ça, elle n'a pas le compagnie. Elle m'excuse. Elle a couru, elle a l'impression qu'elle ne savait pas que c'était le style-ci. Qu'est-ce que c'était le style-ci, donc, tu vois, elle dit qu'elle ne savait pas que c'était le style-ci. Parce que j'en manquais pas dans les yeux de prière, elle est comme ça, ça n'est pas l'impression. Mais elle a revoi un autre style. Elle a pause, elle a couru. Elle a bien un caba. Elle a un poté, un caba aussi comme ça. Elle s'asso, elle a bien l'exprime, elle a dit, ah, merde, moi, je sais. La conscience t'acquise. Oui, ça s'acquise. Pourtant, on ne lui a rien dit. J'ai dit, il n'y a qu'un caractéristique, il n'y a pas dit qu'il n'y a pas, quand tu parles à la prière, allons-y. C'est la même chose que quand on lui dit qu'il va à la prière, je me souviens de l'endroit où il était parti. Or, personne ne lui a dit que c'est mauvais. Le simple fait de se couvrir comme ça montre que quelque chose en lui dit que la personne dont tu es habillée est mauvaise. Or, si vous pouvez aller n'importe quoi comme ça, et bien de plus, quand vous êtes habillé comme ça, les gens vous admirent la façon dont vous vous habillez. Un homme normal, même s'il drague les femmes qui ont les sont les prostituées, les drague à cause du sexe. Parce que son habit l'attire pour le sexe. Cette personne sait que si elle est comme ça, comme il l'attire pour le sexe, s'il parle là-bas, s'il laisse un femme à la maison, s'il n'est pas là, quelqu'un va aussi la prendre pour le sexe. Même si elle se respecte, toi, c'est qu'on dit, couvrons-nous. 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 Même si on dit qu'on a une juxa. Même si on dit qu'on a une juxa. On a une juxa pour eux. Vous avez remarqué que le monde fait toutes ces choses-ci pour vous appeler à eux, pour que vous les ressembler selon les modèles. Parce que ce sont ceux qui fixent les modèles. Il fallait que quelqu'un vienne te poser la question, pourquoi tu portes le foulard ? Retourne la question, pourquoi toi, tu ne portes pas ? Même si je porte, ça te gêne, hein ? Vous allez voir dans les familles, il y a des gens qui sont dans les batailles parce que la femme porte le foulard. Pour ton problème, c'est quoi ? Il pense que tu as t'adjustes, est-ce que tu pars dans la même famille pour faire la réunion familiale parce qu'il porte le foulard ? Quelqu'un a dit, je porte mon pantalon, ça te sert. Si je porte mon pantalon, c'est ton problème, c'est quoi ? Le monde veut qu'on lui ressemble. C'est terrible, n'imitons pas le moins. Moi, je réponds, je suis unique alors, je suis unique. Je ne porte pas comme vous. Non, là, il faut les choquer, il faut les donner le lait, choquer le lait. Je t'ai un témoignage sur ça. Témoignons sur ça, ma soeur. Je travaille là-bas parce que je travaille dans le centre d'hébergement. Donc, du coup, là, dans le centre d'hébergement, je n'ai pas obligé de mettre la tenue que l'hôpital vous donne pour que tu peux t'habiller en civil. Toutes les femmes là-bas mettent le pantalon. Oh, moi, je suis arrivée, soit je vais te mettre mon cabal, soit je te mets ma jupe. Il y a donc une proposée qui, un jour, elle vient vers moi. Elle a remarqué. Bonjour, bonjour. Tu t'appelles? Tu te donnes le nom. Elle dit, maman. Vraiment, nous aussi, on prie. Non, tu en avais rien à juger. Je dis, ok. Nous aussi, on prie. Tu n'es pas antécoutiste? Non. Tu es, je sais, l'église, c'est le septième, je sais le quoi. Je ne connais pas. Antécoutiste? Je ne connais pas. Tu es, l'adventiste, non. Elle a pensé d'une autre église, là. L'autre, elle me dit, je n'ai même jamais entendu parler. En tout cas, il faut que tu saches que les cinq, ce n'est pas ici. Ils sont déjà morts. Je voulais pas attirer, je dis, tu dis quoi? Elle me dit, il faut que tu saches que les cinq, ce ne sont pas ici. Je dis, va lire l'Acte des Apôtres. Elle dit, quoi? Mais moi, je lis la Bible, s'il te plaît. Dans l'église, je prophétise. Je suis une prophétesse, lui, c'est ça. Je lui dis, je te redis encore, va lire l'Acte des Apôtres. Parce que je crois que là, tu as un problème. Tu dis que les cinq sont où? Ils sont au ciel, ils ne sont pas ici. Écoute, là, là, il faut que tu saches que nous sommes dans un monde moderne. C'est une façon de s'habiller, tu ne peux pas t'habiller comme ça pour venir travailler ici. Tu peux t'habiller comme je suis habillée là. Ça ne fait rien, ça ne dérange pas. Le monde évolue, on ne retourne pas en arrière. Viens regarder, j'ai souri. Elle se retourne, elle me dit, je te redis encore, les seignes sont au ciel. Je dis, moi, je te renvoie l'Acte des Apôtres. Mais il y a mon quoi dans l'Acte des Apôtres. Va lire l'Acte des Apôtres. Tu vas voir qu'il y a un Seigne là-bas. Tu reviendras me dire s'ils sont morts, s'ils sont vivants. J'ai tourné mon dos, je suis partie. Toutes les femmes... Ah, le temps, c'est elle qui est venu à engager à cause de nos vénements. C'est elle, c'est elle. Il y a une autre qui m'a encore posé la question comme ça. Pourquoi tu t'habilles comme ça? Est-ce que tu as dû t'habiller comme ça? Tu es toujours là, tu as toujours le foulard sur la tête, tu as toujours... De quoi je me mêle? Je me sens bien comme ça. Ça te dérange vraiment. Ça te... Vous me posez des questions là. Moi, c'est le contraire. Si on me pose la question là, si on me pose la question là, et que je suis là, je dis s'il te plaît, j'ai acheté le problème. C'est moi qui peux répondre à sa place. C'est ça. Et puis tu commences. Quand tu t'habilles comme ça, pourquoi ton habillement et ton habillement? Qu'est-ce qui est bien? Le simple fait qu'il vient te poser une question, qu'il te dit comme ça, il veut te compromettre. C'est ça qui montre qu'il veut te recruter dans leur camp. C'est ça. Plus tard, c'est un musulman, il vient, il me dit, tu parviens à travailler comme tu as habillé là? J'ai dit oui. Mais si les liquides se verrent, ça ne va pas te dérangeir. Pareil, ceux qui portent le pantalon, n'est-ce pas que quand quelqu'un... Pendant m'a bloqué. Pendant m'a bloqué. N'est-ce pas que quand la personne vomi là, ça peut gicler et puis ça, les gouttenettes là touchent son pantalon. Il dit, tu as raison. Mais tu te sens à l'aise quand tu es j'ai dit, je me sens très à l'aise. Il dit, mais j'avoue quand même que tu es belle. Applaussons pour le Seigneur. Je ne savais pas qu'une femme peut travailler avec ce type de tenue. Enfin, je disais ça et quand moi je regardais, ce qui me venait, c'est qu'il était en train de se demander, mais pourquoi nous sommes musulmans maintenant? Parce que là-bas au Canada, les musulmans sont versés dans... Ils ont été libéralisés. C'est l'œuvre et la nature sort. On aime faire le bokeh, le bokeh. Quand ils sortent bien, on est dit, on n'est plus en Iran. On est émancipé. En tout cas, c'est bien. Elle n'a pas carrément dit que... C'est vrai que quand tu vas quand même les femmes laver les pantalons, elles ont les pantalons, c'est vrai. Bon, nous ne parlons pas de ça. Ma femme, moi, quand on partait au restaurant, souvent, un jour, on était partis. Si elle, bokehle-té, si elle raconte mal, tu te dis. On est assis, on est allé manger. Une femme ne fait que regarder. On a précisément, raconte aussi les affaires. Il y a une femme qui t'avait dit que vous êtes bien habillée comme ça. Vous êtes musulmane, quelque chose comme ça là. Non, vous êtes une soeur. Vous êtes une soeur. Je lui ai dit, oui. Elle m'a dit, parce que moi, moi aussi, j'étais seule, mais je suis une autre regarde. Je suis une autre regarde. Et je lui ai demandé, comment vous avez fait pour savoir ? Elle dit l'autrement. Très bien, tu voulais dire quoi ? Dis-nous, témoignage. Chacun doit te remer, la France doit témoigner. Oui, la France doit témoigner. Comment ça doit pas le témoigner ? Moi, c'est par rapport à la tenue vestimentaire, parce qu'elle a parlé du monde du travail. Moi, je flotte avec plusieurs personnes, avec des... J'ai beaucoup de collaborateurs, des entreprises. Et je me rappelle... Je me rappelle d'un collaborateur avec qui je travaille. Il y a beaucoup travaillé, je dirais même peut-être pendant deux ans, qui ne m'avaient jamais rien dit, qui n'avaient même pas... Donc, c'était déjà des personnes, quand tu régalais, même c'était honnêtement, c'était, je me fous, quoi. Voilà. Et... Un jour, il nous annonce qu'on va... On doit l'introniser, chef. Un truc comme ça. Non, il va, il va, il dit au revoir à tout le monde, tout ça, avec qui il a eu à travailler. Bon, moi, si j'ai dit au revoir, je fais un petit paquet, j'envoie le paquet. Mais je n'étais pas là le jour, là. Il avait invité les gens, mais moi, je n'étais pas famille, ce qui devait être au revoir. Je ne sais plus où j'étais. Et peut-être, disons, une semaine après, il m'écrit, il m'a dit qu'il a reçu le paquet. Il profite donc. Et il profite donc, pour m'a dit, que de toutes celles avec qui il a travaillé, non seulement j'étais la meilleure, mais j'étais... Il a beaucoup apprécié ma façon de ma vie. Je sais vraiment que je continue comme ça, que je ne change jamais cette manière d'être là. Ça fait longtemps qu'il n'a pas vu ça dans la société et que vraiment, si les autres peuvent copier de moi, ce serait bien, quoi. J'ai montré ça à vous, Marie. Alors, dis à ton voisin, ne copions pas le monde. Ne copions pas le monde. Le monde nous observe. Le monde nous observe. Ils sont en déperdition. Ils sont en déperdition. Ils vont se perdre. Ils vont se perdre. Ils cherchent quelqu'un avec qui ils vont aller à la perdition. Ils cherchent quelqu'un avec qui ils vont aller à la perdition. Ne les imite pas. Ne les imite pas. Mais vous êtes les vraies influenceuses. Ne les imite pas. Influencez-les par votre habillement. Influencez-les par. Par votre comportement. Par leur comportement. Que Dieu bénisse. Amen. A résumé, on ne doit pas se décourager, d'accord? Amen. D'accord, quelqu'un n'était décourage, point. N'était décourage, point. Le découragement. Le découragement. N'est pas un fruit de l'esprit. N'est pas un fruit de l'esprit. Tu ne dois pas servir Dieu Et porter les fruits de l'ennemi Tu es un peuple de foi Sois ferme dans la foi Et que Dieu te bénisse Embrassez-vous vos uns et les autres Embrassez-vous vos uns et les autres Embrassez-vous Embrasse, 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 embrasse Embrasse, embrasse Embrasse, embrasse Balance lui la parole. Il fira loin de toi. Alors que Dieu vous bénisse. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501